M. Moussa Fahedem, bonjour. Bonjour madame. Alors le projet de révision de la constitution soumis à débat et en régissement de la part de toutes les franges de la société, partis politiques, sociétés civiles et citoyens, un consensus est nécessaire pour une consécration du principe démocratique. M. Hedem. Oui, bonjour d'abord et je salue vos auditeurs. Alors, il est vrai que nous assistons là à un premier pas et j'allais dire un premier jet, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'avant-projet de la constitution. Le mettre à la disposition des partis politiques, c'est de tradition. Le mettre à la disposition des associations, du mouvement associatif d'une manière générale, des syndicats et des citoyens, puisqu'il est appelé à être publié sur les sites gouvernementaux, nous sommes en présence d'une première. Il est vrai que cet enrichissement, il s'agit d'abord d'un travail informatif. Cela permettra aux citoyennes et aux citoyens algériens de connaître les grandes lignes et de les connaître, j'allais dire, de visu, directement. Souvent, quand un projet de loi arrive par le biais de partis politiques, par le biais de syndicats, chacun y met un peu de son sel. Là, le citoyen aura accès directement à la première mouture de l'avant-projet de la constitution. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette consultation inclusive à tous les niveaux va marquer un tournant décisif dans l'histoire de la nouvelle Algérie ? Elle marquera certainement à une seule condition, si cette démarche est accompagnée. La constitution, c'est le texte fondamental. Il est d'ordre politique, mais il est aussi d'ordre législatif. Sa lecture n'est pas aisée pour tout le monde. C'est pour cela que les promoteurs de la constitution et ses rédacteurs doivent intervenir pour lever les équivoques, pour apporter des explications. Et en cela, les médias doivent jouer un rôle important, un rôle de sensibilisation et un rôle d'explication. Que les choses soient claires, quand je dis un rôle de sensibilisation et un rôle d'explication, ce n'est pas pour orienter le vote et le choix du citoyen, mais c'est pour rendre ce texte accessible à nos concitoyens et à nos concitoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que la révision de la constitution était une démarche importante par rapport à ce qu'on en a vécu par le passé, les engagements du président de la République qui a promis de tout revoir de telle sorte, à assurer un véritable équilibre entre les différents pouvoirs ? Il s'agit d'un engagement pris par M. Abdelmajid Teboun en sa qualité de candidat à la présidentielle. Il est en conséquence, avec ses engagements, celui de présenter aux Algériens une nouvelle constitution qui aura pour objectif la refondation des institutions de la République. Ce que d'aucuns ont appelé, je pense en faire partie, nous sommes passés du vocable de deuxième République à nouvelle République. Maintenant, ce premier travail a été fait par les experts, il a été soumis à discussion, maintenant, qu'en sortira-t-il de cette discussion ? Et est-ce que les enrichissements et les propositions qui seront faits par les partis politiques, par la société civile, et d'une manière générale, par les citoyennes et les citoyens, seront pris en considération lors de la mise en place de la mouture finale ? Nous sommes habitués dans notre pays à consulter, mais pas souvent à prendre en considération les remarques des citoyens et des citoyens. Nous l'avons vu avec les deux derniers changements, pas changements de constitution, mais j'allais dire, à chaque fois qu'on a trituré la constitution dans notre pays, on a fait appel aux partis politiques, et souvent on les a très peu écoutés et très peu entendus. Mais justement, par rapport aux partis politiques, quel rôle pourrait jouer actuel dans la classe politique, dans sa configuration actuelle ? Quel rôle elle pourrait jouer pour enrichir, animer les débats, apporter des rectificatifs, soumettre des idées nouvelles ? D'abord, il faut s'en tenir aux réactions des uns et des autres. Il y a un certain nombre de partis politiques qui se sont regroupés dans ce qu'ils appellent l'alternance démocratique et qui sont, dans leur esprit, qui sont dans une autre direction, celle de la constituante. Personnellement, si vous voulez, nous allons y revenir sur les dangers d'aller vers une constituante après 60 ans de gouvernance. Il y a ceux qu'on a, que la presse, que les journalistes appellent les partis de pouvoir, les anciens partis de l'Alliance, qui ont tout de suite communiqué en disant que c'est une très bonne chose, qu'il s'agit là d'un nouveau tournant historique du pays et que cela permettra effectivement d'aller dans une meilleure direction. Et il y a, bien entendu, des activistes, des animateurs du Hérak, des activistes politiques et des activistes sur la toile qui, pour les uns, ont, d'une manière péremptoire, ont jugé irrecevable le texte alors que le texte n'était pas encore accessible à tous les citoyens. et, d'une manière générale, sans argument aucun. Je pense que, comme tout texte, comme toute proposition, c'est une proposition qui est perfectible, mais qu'il faudrait prendre la peine de lire et de lire sans arrière pensée politicienne et de faire des propositions qui soient des propositions sérieuses et des propositions qui peuvent enrichir ce processus. Mais nous avons certains aussi qui restent figés sur la revendication de la Constituante, les dangers de la Constituante, M. Roudem. après 60 ans de gouvernance, et nous sommes passés par plusieurs Constitutions, je voudrais rappeler les plus importantes, celles de 1963, et puis, après le coup d'État de 1965, nous sommes restés sur une déclaration constitutionnelle jusqu'en 1976, puis après, nous avons eu, à mon sens, les textes fondamentaux les plus solides, ceux de 1989 qui sont venus répandre aux revendications d'octobre 88 et la Constitution de 1996. Je ne vais pas parler des autres Constitutions qui ont été triturées et pour quelques-unes qui ont été violées. Donc, je ne vais pas en parler. Toutes ces Constitutions ont créé un socle et ce socle s'appelle les Constantes nationales. Or, à quoi nous assistons maintenant ? Nous assistons à des espèces de remises en cause de ces Constantes nationales. Et cela est en soi dangereux. Cela est en soi dangereux. Si on rentre dans une Constituante, nous allons rester six mois à parler de l'Islam, religion de l'État. L'article 2. L'article 2. Nous allons y passer six mois dans le meilleur des cas. Il y aura le problème linguistique. La simple reconduction dans le projet actuel de Thémasyre comme langue nationale et officielle a créé une tempête sur les réseaux sociaux. Et, alors, imaginez que des socles aussi importants pour la stabilité de la société de notre identité soient remis en cause. Par ailleurs, à un moment donné, j'ai entendu ici, sur votre chaîne, des hommes et des femmes politiques donner l'exemple de la Tunisie. J'ai eu ici à répondre en juillet et en août que l'exemple tunisien est le plus mauvais des exemples. Nous sommes passés par une constituante en Tunisie. Cela a conduit à des blocages à tous les niveaux, y compris le Parlement qui n'a pas fonctionné au moment où il fallait accepter que la Tunisie rentre dans un cadre économique régional qui allait lui permettre de réduire sa situation de crise financière qui était étouffante. Donc, pour vous dire c'était vraiment pas le bon exemple. Aller vers une constituante nous sommes allés vers une constituante au lendemain de l'indépendance. Malheureusement, il y a eu des problèmes. À ce moment-là, la constituante, si elle avait bien fonctionné, aurait permis un excellent démarrage pour l'Algérie indépendante. Mais, 60 ans après, ces dangers sont supérieurs à ces bienfaits. C'est une volonté de remettre en cause les constantes nationales ? Je pense que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux d'aller vers la remise en cause de ce qui est essentiel, de ce qui constitue le socle pour la stabilité et la pérennité de l'État national. Parce que là, nous sommes l'identité nationale, les constantes nationales sont les garants de l'État national. et la remise en cause peut conduire à la déliquescence de l'État national et par voie de conséquence à la disparition de ces institutions. Je voudrais, si vous permettez, ouvrir une petite parenthèse. La Yougoslavie a disparu. C'est un pays que nous avons que les gens de ma génération ont visité. Le Soudan, il y en a deux. Le Zaïr est éclaté. Je peux citer pas seulement les pays des blocs de l'Est, c'est-à-dire rien n'est pérenn quand on remet en cause le socle qui permet à une nation, à un pays, à une société de vivre ensemble. Alors, M. Hedden, par rapport à ce que vous déclariez au début de cette émission, il faut la découvrir, il faut la connaître, il faut la lire, cette constitution, ce projet de révision de la Constitution. Alors, ce qui est relevé dans le chapitre Droits fondamentaux et Libertés publiques, on va y revenir étape par étape, il y a cette introduction de cette disposition portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en relation avec les droits fondamentaux et les libertés publiques en introduisant, par exemple, pour la première fois, la protection de la femme contre toute forme de violence. Vous avez un autre chapitre, l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration, consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdiction du contrôle sur cette liberté et vous avez bien sûr que la loi ne doit pas comporter des dispositions de nature à entraver la liberté de création des partis politiques, des associations également, avec cette précision que l'administration s'abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de créer des partis politiques d'associations. C'est important ces dispositions, elles sont importantes, elles sont nouvelles et importantes. Je pense qu'en la matière, on peut parler de révolution. C'est des changements fondamentaux ? On parle de révolution, c'est-à-dire que c'est des changements fondamentaux et c'est des changements qui doivent être accompagnés de changements de mentalité dans l'administration. Nous allons, nous cassons un certain nombre de tabous. La société algérienne et la vie politique d'une manière générale a été assujettie au système d'autorisation, c'est-à-dire à un système de contrôle préalable de l'administration de toute l'activité politique. Or, le fait de passer uniquement au système déclaratif, cela permettra de libérer des énergies, de lever définitivement les entraves et je vois déjà un certain nombre de structures du ministère de l'Intérieur appeler à disparaître. Tous ceux qui sont appelés à donner des autorisations. Ou des agréments parce qu'il y a des parties qui ont été créées qui n'ont jamais été agréées. Donc, cela permettra effectivement d'avoir une plus grande liberté. Maintenant, il est évident que... Pluralité et diversité politique aussi. Absolument. Il est évident que toute la législation et toute la réglementation à commencer par les lois organiques doivent être mises en adéquation avec cette constitution dès qu'elle sera acceptée, si elle est acceptée par la voie référendaire, je le souhaite, par les Algériennes et les Algériens. Alors, M. Moustapha Hiddem, pendant la première fois, on constate dans ce projet de l'évolution de la constitution que la violence à l'égard des femmes est constitutionnalisée. C'est une protection supplémentaire puisque maintenant, c'est dans le texte fondamental de l'Algérie. Oui, vous savez, une société marche sur deux pieds. Une société qui ne protège pas la femme, c'est une société qui n'aura pas de nouveaux citoyens de demain. La femme, ce n'est pas uniquement la campagne, c'est la mère, c'est la sœur, mais c'est le premier être qui se charge des premiers pas de la vie d'un enfant. La place de la femme est importante dans la société algérienne de par, j'allais dire, les fondements religieux et de tradition. Mais, il faut dire que ces dernières années, ces dernières décennies, il y a un phénomène de violence, au-delà de la violence contre les femmes, il y a un phénomène de violence dans notre société. Nous le remarquons à travers les propos désobligeants, à travers des agressions verbales, pas seulement à l'endroit des femmes, on ne respecte pas les personnes âgées, on ne respecte pas la sœur, la femme, la mère, il y a des propos extrêmement violents, on ne peut plus sortir dans un marché, et puis, il y a la violence conjugale qui, celle-ci, est la plus dangereuse parce qu'elle est traumatisante, pas uniquement pour la femme qui fait l'objet de cette violence physique ou verbale, mais aussi pour l'ensemble de la femme. Alors, conforter cette place pour plus d'accès aux postes stratégiques sur le plan politique, économique et social, c'est important aujourd'hui, M. pour les femmes. C'est 60% de l'effectif de nos universités. C'est jusqu'à partir du troisième palier, c'est-à-dire à partir du lycée, le nombre de filles est 1%, 2 à 3% supérieur à celui des garçons. Donc, c'est la moitié de la société. Est-ce qu'on peut se départir de la moitié de la société si on veut mettre en place une politique de développement ? Notre pays, pour une fois, est considéré parmi les pays de la région, MENA, et de l'Afrique, à avoir réalisé les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Et il vient d'être classé parmi les meilleurs pays à réaliser les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Cela n'a pu se faire et ne pourra se poursuivre qu'avec toute la société, toute la composante de la société, c'est-à-dire les femmes en premier lieu. Alors, sur le plan politique, limitation des mandats, c'est important aujourd'hui que ce soit pour le président de la République et élargi également à tous les élus. Je trouve, vous savez, limiter les mandats dans une constitution, nous en avons l'expérience. Ils ont été limités. Quand on a voulu les lever, on a trituré la constitution. Quand on a voulu les remettre, on a trituré la constitution. Ceux qui pensent que mettre cette disposition de la limitation des mandats dans les constantes nationales se trompent. Parce que les constantes nationales, elles sont universelles. C'est un territoire, un peuple, des justes, des coutumes, des traditions, une idéologie ou une religion et un tissu social. On ne peut pas mettre la limitation des mandats dans les constantes. Ça n'a aucun sens. Vous savez, le Conseil constitutionnel sera érigé en cours constitutionnel. En réalité, c'est passer d'un système latin à un système anglo-saxon sans qu'il y ait des changements notables. C'est pour satisfaire les propositions d'un certain membre de parti. Je vais vous dire la clé de voûte, madame. La clé de voûte, c'est des élections propres, transparentes, organisées par une autorité véritablement indépendantes. Je ne vois pas pourquoi on va limiter le mandat d'un député si vous avez une dame ou un monsieur qui, pendant le premier mandat, le deuxième mandat, a défendu les intérêts de ses électeurs, s'est montré à la hauteur de son mandat, s'est montré à la hauteur en tant que législateur, en tant que contrôleur de l'action du gouvernement. Pourquoi exercer de la tutelle sur la volonté populaire ? Personnellement, je n'y crois pas. Nous en avons l'expérience. Maintenant, pour les mandats présidentiels, bon, disons que on va remettre encore une fois la limitation à deux mandats. Mais pour les députés, pourquoi exercer la tutelle sur des citoyens et des citoyennes qui veulent élire la même personne parce que cette personne a apporté satisfaction ? Alors, un vice-président, une disposition qui ne semble pas déjà fédérée, déjà beaucoup de critiques, sur la légitimité à poursuivre un mandat électif. Votre commentaire et votre réponse par rapport à cette question, M. DEL ? Très brièvement, je pense qu'il faut dire deux choses. la première où on est dans un système présidentiel et à ce moment-là, le président est élu avec son colistier. C'est le système de ticket. Et à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de chef de gouvernement ni de premier ministre. Le président, dans un système présidentiel, gouverne. Et il a un vice-président qui a été élu avec lui. En cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement, il va poursuivre d'une manière légitime le mandat à son terme. Où on est dans un système présidentiel modéré. À ce moment-là, il y a un président de la République et le président de la République décide et dirige et conduit la politique étrangère et la politique de défense nationale et laisse au chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire le pouvoir de gérer, de gouverner. Où on est dans un système hybride, à ce moment-là, pourquoi on dit « il peut » ? Et puis après, on dit « dans le cas où il ne le fait pas, nous allons reprendre l'ancienne formule, c'est-à-dire le président du Sénat va poursuivre pendant 45 jours et éventuellement 90 jours après avoir consulté le Parlement réuni en congrès. » Je pense que ça n'apporte rien ni au débat, ni aux institutions, ni surtout au bon fonctionnement des institutions. Maintenant, donner le pouvoir à un président de désigner selon sa volonté, selon son gré, à mi-mandat ou pendant le mandat ou vers la fin du mandat parce qu'il se sent fatigué, parce qu'il fait des rumes et des grippes à répétition de ramener quelqu'un et de lui dire « vous allez poursuivre le mandat » sans aucune légitimité. Je trouve que les rédacteurs doivent revoir un peu tout ça et comme vous venez de le dire, peu de gens s'entraissent à soutenir cette proposition-là. Alors, autre disposition, bien sûr, dans les chapitres, un peu de réformes qui ont été introduites par rapport à l'indépendance de la justice. Vous avez cette disposition que le ministre de la justice et le procureur général auprès de la cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'on est en train un peu de concrétiser cette indépendance de la justice revendiquée longtemps puisque maintenant le Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus présidé par le ministre de la justice ? Le Conseil supérieur de la magistrature était présidé par le président de la République et il pouvait déléguer le ministre de la justice garde des Sceaux. Ma position est claire en la matière. On ne peut pas avoir une justice indépendante si le magistrat, si l'autorité qui est en charge de recruter le magistrat, de veiller à sa carrière n'est pas indépendante du pouvoir exécutif y compris du président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM ne sera indépendant que dans le cas où il est élu par les magistrats, tous les magistrats et qu'il dispose de toutes les prérogatives du recrutement jusqu'aux aspects disciplinaires de la carrière du magistrat et que ni le président de la République ni le garde des Sceaux n'a rien à voir, n'a rien à faire pour dire les choses clairement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est que comme ça que nous allons faire un pas important vers l'indépendance de la justice parce qu'il y a d'autres pas. le premier, il faudrait que les magistrats acceptent et apprennent à exister par eux-mêmes, à décider conformément à la loi et selon leur conscience et ne pas attendre à recevoir un coup de fil ou avoir un parapluie qui va les couvrir. Consacrer à un état de droit. Absolument. Par un juge indépendant. Et on n'aura pas un état de droit tant qu'on n'a pas un juge indépendant. Un conseil supérieur de la magistrature indépendant. Un magistrat qui est très bien formé parce que la formation contribue à donner une forte personnalité au magistrat. Un magistrat qui est formé, qui est indépendant d'esprit, qui est dans la carrière et géré par un conseil supérieur de la magistrature indépendant de l'autorité exécutive. un magistrat comme ça peut garantir, peut constituer j'allais dire le socle d'une justice indépendante. Et je pense qu'on en aura besoin pour vraiment avancer dans notre paix. Alors dans un contexte que nous avons vécu par le passé par rapport à la corruption qui a gangréné notre système de gouvernance, il y a aujourd'hui cet axe ou ce chapitre 5 où on parle de transparence, prévention et lutte contre la corruption. Bien sûr, constitutionnalisation de l'autorité, de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Ce sont des axes importants aujourd'hui dans le contexte que nous vivons et que nous traversons pour prévenir ce qu'on a connu par le passé, plus jamais cela. Les journalistes s'attachent souvent à utiliser des mots et ces mots finissent par rentrer dans le langage populaire et ces mots ont un impact terrible. Les journalistes algériens, les journalistes d'investigation et les journalistes d'une manière utilisent le terme gangrène. La société est gangrénée par la corruption et nous savons que la gangrène malheureusement n'a pas de médicaments. Il faut couper dans le vif quatre doigts jusqu'à huit doigts au-dessus de la place gangrénée et il faut couper dans le vif. Nous avons une législation, nous avons des institutions dans notre pays. Nous avons la Cour suprême, l'inspection générale des finances, l'autorité la Cour des Comptes, l'autorité pour la lutte contre la corruption, nous avons les services de sécurité et ils sont nombreux. Il faut d'abord, me semble-t-il, une justice véritablement indépendante, outillée, avec des magistrats formés, avec des magistrats indépendants. Ce n'est que comme ça qu'on peut lutter contre cette gangrène. parce que ça commence par une petite hdia, ça commence par une petite icramiette et ça devient de la grosse corruption. La corruption est un phénomène de société. Quand le plantain d'une administration, quand un policier de la circulation accepte de prendre 1000 dinars ou 100 dinars, si le début de la ruine de la société. C'est pour ça que j'aime bien ce mot gangrène. Et la gangrène, il y a un seul moyen. Il faut couper dans le vif et pour cela, il faut une justice indépendante. Seule une justice indépendante peut nous permettre d'aller de l'avant. sur le plan législatif, vous avez aussi cette introduction d'une nouveauté. Aucune loi ne doit être présentée au Parlement sans qu'elle soit accompagnée des textes d'application. C'est important parce qu'on a vu souvent des lois qui ont été amendées, qui ont été abrogées, qui ont été même annulées sans pour autant que les textes d'application ne soient effectifs. Il y a tant d'exemples où la loi... La loi sur la santé, par exemple, on l'a réformée en 2018, en 1985, les textes d'application n'ont jamais paru. C'est l'exemple que je voulais prendre, celui d'une loi fondamentale qui engage l'avenir de toute la nation, de tout le pays, la loi relative à la santé publique. Il n'y a pas eu de texte d'application. Et il y a énormément de lois qui n'ont pas eu de texte d'application. Et le plus grave, quand c'est des lois qui ont un impact direct sur la vie du citoyen, vous avez le texte de loi et puis vous avez les décrets d'application qui viennent une année, voire deux ans après, lesquels décrets ont besoin d'arrêtés interministériels, lesquels arrêtés ministériels. Le fonctionnaire qui se trouve à l'intérieur du pays vous dit « Je n'ai pas reçu la circulaire d'application de mon ministère. » Donc, je pense que c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose, puisqu'on en parle, c'est la réduction du pouvoir du président de la République en matière de légiférer par voie d'ordonnance. C'est fini. Je pense qu'il s'agit là d'un pas important, oui, d'un pas important pour notre pays pour, effectivement, asseoir la légitimité des institutions. Alors, aujourd'hui, vous avez ce débat qui est en train de susciter une sorte de polémique sur le rôle et les prérogatives de l'armée nationale populaire. Monsieur Heddem, doit-elle ou ne doit-elle intervenir à l'extérieur de nos frontières ? Alors, nous parlons... Même s'il y a une précision dans les textes. Nous parlons de dogues, c'est-à-dire des choses qui sont assises, des choses qui viennent par sédimentation. L'armée nationale populaire est intervenue à deux reprises, à l'extérieur du territoire algérien. Il s'agit de la guerre de 1967, la guerre des six jours et de la guerre d'octobre de Ramadan 1973. C'est une guerre où l'ensemble des armées des pays arabes qui étaient liées par une convention dans le cadre de la Ligue arabe de la défense commune. Donc, à l'exception de ces deux guerres, l'armée nationale populaire n'est pas intervenue en dehors du territoire national. ce qu'il faut rappeler au-delà du dogme, c'est que nous sommes en présence d'une armée nationale populaire. C'est-à-dire que même... Armée républicaine. C'est une armée républicaine, mais c'est une armée populaire. C'est encore une armée de circonscrits. C'est-à-dire c'est une armée en dépit du professionnalisme qui reçoit des appelés. Moi, père de famille de Tebelbana, j'ai mon fils qui rejoint, qui est sous les drapeaux. J'accepte, et c'est un honneur pour moi, qu'il meure en défendant le territoire national, en défendant la souveraineté nationale, en défendant les intérêts supérieurs de la République algérienne démocratique et populaire. Je ne vais pas envoyer mon fils sous les drapeaux pour qu'il se fasse tuer sur un autre territoire et pour des causes qui ne nous concernent pas. L'intervention des Nations Unies, elle se fait par décision du Conseil de sécurité. Nous n'avons pas le droit de veto. Nous nous sommes membres de temps à autre une fois chaque dix ans quand c'est notre tour. Mais nous n'avons pas tous les droits au niveau du Conseil de sécurité. Dites-moi, où sont les guerres qui ont été menées par les Nations Unies et en ont défendu les grands principes de l'humanité ? Est-ce que les Nations Unies ont envoyé leur armée pour protéger les citoyens de Gaza ? Est-ce qu'ils sont intervenus sur des théâtres d'opérations qui nous concernent, qui peuvent nous concerner ? Je vais aller, je vais rajouter une seule chose. Je considère que l'armée nationale populaire est l'héritière de l'armée de libération nationale et qu'elle est une armée populaire, c'est-à-dire une armée en dépit des avancées importantes en termes de professionnalisme qui est une armée du peuple algérien. et au-delà des aspects liés à l'opérationnalité, parce que si on intervient en dehors du territoire national, cela exige un certain nombre d'investissements, un certain nombre d'entraînements, parce que des opérations où on se projette, parce qu'on appelle ça la projection, nécessitent des moyens. Donc tout cela, pour toutes ces... au moins à titre personnel, je considère qu'il faut respecter ce dogme qui a aussi un corollaire en politique étrangère, celui de non-ingérence, et notre pays est resté un pays respecté, respectable, et qui est devenu toujours un arbitre dans les conflits internationaux grâce à ces deux choses, le dogme de l'armée nationale populaire qui est une armée qui défend l'Algérie et le dogme de notre politique étrangère, politique de non-ingérence. Monsieur Moustapha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, madame, au revoir.